et bonjour à tous c'est volfield on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos du cyberpunk 2077 et la dernière fois nous avons fait une quête avec pam et j'ai vu que j'avais enfin récupéré la liberté de mon personnage j'ai dit ah bah super on va aller récupérer un véhicule et je ne peux pas et je ne peux pas pour une raison toute bête c'est que pour récupérer ce véhicule il faut d'abord finir en totalité la quête de pâme voilà ce que nous allons donc faire aujourd'hui j'étais trop pressé les amis trop pressé on prend le raccourci c'est plus rapide de passer par le tunnel tunnel où nous retournerons donc une fois que nous ont fini la quête de pâme de paname pour récupérer un super véhicule gratos super oui non vous savez moi je suis pas très voiture dans le jeu là franchement la conduite est exécrable déjà c'est pas mon truc tout court dans n'importe quel jeu de voiture sauf dans mario kart j'aime bien mario kart et bon whatever à 1 donc on se récupère à ça quand même dès que possible la voiture peut-être pouvoir sortir quand même véhicule je peux voler toutes ces voitures sans exception du jeu sauf celle ci même voulait une voiture de flic et tout mais alors la petite voiture là au moins vous connaîtrez ce tunnel et oui moi je ne cote rien dans le jeu 1 c'est l'expérience telle que je la vie moi et c'est à y'a pas triché rien c'est l'authenticité à 100% on fait on fait on fait on meurt on meurt on fait tout normal c'est peut-être moins intéressant pour vous je peux comprendre ça mais voilà moi ça fait partie du jeu c'est l'immersion c'est des fois ben on se balade pour rien défendre ou des trucs extraordinaires des fois on fait des actions des fois on fait des faits de fou c'est comme ça que vous construis un jeu vidéo voilà les développeurs l'ont pensé comme ça dans une telle que les développeurs l'ont pensé c'est pas dire qu'ils n'ont pas pu penser mieux etc attention mais si on veut rendre justice c'est un jeu tel qu'il est réellement il faut jouer tel qu'il est fait réellement après une fois qu'on a fini le jeu qu'on veille le refaire le mode d'un etc c'est une chose c'est ce que c'est ce que c'est ce qui arrive je défile trois quatre fois maintenant quand j'y joue c'est avec des modes avec une gonzesse blonde avec des gros bichons des armes de fou enfin bref vous savez très bien ce que sont les modes dans ce qui arrive mais voilà tant qu'on n'a pas fini le jeu je trouve normal d'y jouer tel que les développeurs l'ont pensé bon même si je vous aurais pas fait un play trou de la première version du jeu parce que c'était tellement d'obé du cul alors qu'est-ce qui a piqué je te réunis un jour tu voulais dormir mais 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 la nuit elle dort déjà c'est moi où il ya un truc qui dépasse du tiroir il sera toujours là le matin où il aura dit mystérieusement disparu alors il est toujours là c'est ça je rêve pas hein et ouais ouais regardez moi ça c'était comme zéro les nuits d'hôtel mais c'est pas grave en plus c'est pas tellement logique je vois pas pourquoi elle serait malade elle aurait l'annoncé tout ça alors que c'est juste une réorganisation de ses souvenirs donc en réalité ça fait rien sur le physique quoi ça doit peut-être même gagné des expériences des réflexes des conneries comme ça ouais marchand je t'ai pas vu toi vous avez quoi montre moi tout ça des armes à feu les meilleurs des bagnes je me doute bien que tu vends pas des bananes plantains bon alors on va vendre tout ce qui nous sert à rien si on peut pas équiper on n'a pas à garder quoi j'ai deux mitraillettes la faiseur de veuve fennery ray hop ah non si ça dit ça c'est que faut peut-être que je les garde ça dégage je sais c'est plus puissant que mon katana mais je préfère le katana ça on va les démonter ça se dégage ça se dégage ça aussi les masques c'est hors de question je mette ça dans le jeu déjà le personnage ressemble à un sac on va pas aggraver les choses puisque ça il tôt je garde je dégage on gardait une grenade de reconnaissance ce truc inutile grenade à fragmentation on garde les viseurs c'est des viseurs ça maintenant c'est des modules ça roule va les garder un ça servira plus tard là j'ai rien double bien comment ça va un peu de sous ah oui encore dans qu'est ce que tu vendais au liberty combien tu le vends 26000 balles putain moi je gagne que 6 de dégâts moi je vais je vais pas l'acheter pour l'instant 6 de dégâts ça vaut pas le coup ça coûte trop cher pour pas grand chose et j'ai besoin putain c'est des comptes zéro les points ils sont chers aussi et j'ai besoin de fric mais plus plus tard plus tard on le prendra alors d'abord est ce qu'il ya des choses à plier ici message hop vous le savez les amis vous mettez sur pause sinon elle n'est pas sorti du sable si on dit tous les messages du jeu on a piqué bon alors paname Je trouve que tu passes beaucoup de temps allongé J'ai jamais écarté toi C'est tout ce que tu me dis La clé à molette c'est nous Le cutter c'est la navi Et le tournevis c'est l'endroit où la navi devrait planter son nez dans le sol Et là tu dois te demander comment on va s'y prendre pour la cracher Avec ta mitrailleuse lourde ? Elle nous serait utile mais pas pour ça Une arme de ce calibre entamerait à peine le blindage de la navi Il y a d'autres solutions Les pinces là, ce sera la nôtre C'est une centrale EOS Une centrale ? Attends, tu veux te servir d'une IEM ? Impulsion électromagnétique Vous en mangez une chez vous Vous n'avez plus de courant Vous n'avez plus tout ce qui est électronique qui ne tombe pas C'est parti Je peux te réchauffer si tu veux C'est dommage C'est la seule bourse potable pour l'instant du jeu Il va falloir attendre longtemps Mais je te rie, oui La centrale, ça a l'état ou une corpo ? Qu'est-ce que ça change ? D'après toi, qui tire les ficelles du gouvernement ? Je me demande juste sur les plateaux de pieds C'est la chambre de la réalité Tadam ! T'aimes bien faire chier les corpos Où t'es allée pêcher cette idée ? Non, attends Je reformule Frog, Nash, les Raffens Fais gaffe à ce que tu dis T'aimes faire chier tout le monde en fait C'est une chance que je sois de ton côté alors, tu crois pas ? Bon, j'aime bien C'est une très mauvaise idée Ça a besoin de chaleur Dans une glacière À l'ombre Le directeur financier adjoint de Caucase Oh Égalité, je dirais Dans le coffre Le mec qui valait moins qu'un igouane Parce qu'après un mort, ça compte plus, c'est un cadavre On est presque au barrage On va faire un petit arrêt ici Et c'est la zone ici On va te calibrer avec la tourelle Je veux que tu puisses utiliser la mitrailleuse toi aussi Ça devrait augmenter nos chances Mais je suis toujours partant pour tirer un coup Donc il n'y a pas de problème Je branche-toi là Je me connecte comment ? Avec ma liaison perso ? Tu vois un autre moyen ? Fais gaffe au Jack Faut le secouer un peu des fois Mais on va le secouer ton Jack T'inquiète pas Voilà, c'est fait Une seconde On va d'abord faire un diagnostic C'est dingue hein Il me fait plein d'allusions J'ai une erreur à chaque fois Après vous allez dire Ouais, Wolfie Il a l'esprit mal placé C'est un pas de moi Et maintenant Paname Voilà Johnny En plein dans le trou du cul du monde Quoi ? A bien joué Je crois que t'as un virus dans ton implant Non, c'est un parasite Il est pas méchant Il est juste un peu con J'ai un bioprocesseur dans le crâne Il agit indépendamment de moi Ça doit être pour ça Qu'il apparaît Dans ton diagnostic Ok Mais il enverra aucune donnée Par ma liaison perso T'en fais pas pour ta caisse Ok J'espère que tu vas rien bousiller Allez Il s'est incrusté derrière Tranquille Il est curieusement ça Tire une courte rafale dessus Je vais m'occuper du calibrage Bien Cible suivante Une seule balle Ok Recommence Une rafale plus longue Parfait Je crois que c'est bon C'est tout Pas trop mal Qu'est-ce que t'en dis ? Bah c'est cool Pourquoi j'ai pas ça sur mon véhicule à moi Le calibrage est bon Mais ton logiciel aurait besoin D'une bonne mise à jour Le scanner Les contrôleurs Tout a au moins deux générations de retard Un personnage qui perd casse-couille On trouve de la meilleure tech sur les étals du marché Aux puces de kabuki Je peux t'arranger ça si tu veux Ouais Bah on verra L'essentiel c'est que ça marche maintenant Oui Alors elle est où cette centrale Attends un peu tu vas voir Je connais un endroit On aura une bonne vue d'abord Je peux pas tirer Il y a des grimmigroupes là Je peux m'assurer que la zone est dégagée Saboter une centrale Corpo Attaquer une navette Corpo Enlever un enfoiré de Corpo T'aimes le son du mot Corpo ? Ou t'essaies de me dire un truc ? Tu sais quoi ? Tu commences à me rappeler quelqu'un Moi il y a 50 piges Sans mon charisme évidemment Et ma troisième jambe Ouais mais J'ai pas envie de ressembler à un clochard Et ta troisième jambe Je peux m'en faire greffer une Je suis en train de devenir toi C'est normal que je te ressemble De plus en plus Madame elle s'étonne de rien Ça a l'air bon La zone est déserte Je vois aucune patrouille Le truc énorme C'est l'unité de récupération Et tu vois ces antennes ? Chacune reçoit des micro-ondes Des satellites en orbite Qui sont ensuite convertis En courant électrique Il y a des antennes Tout le long de l'autoroute Si on déclenche une réaction en chaîne A partir de l'unité de récupération Chaque antenne balancerait Une grosse impulsion électromagnétique Pendant que la navive On va faire sauter Tout le courant de la ville On aura qu'à envoyer l'impulsion Au bon moment Allez c'est parti Une fois à la centrale Tu surchargeras le système J'installerai une dérivation Pour le détonateur Ouais pas de problème Je pourrais commencer par les transphos Non ? Dérégler les tensions relatives Après ça devrait accélérer le processus C'est pas une mauvaise idée Mais... Ouais ouais je sais Les convertisseurs Mais ils devraient pas poser de problème Je vais tout pousser au delà du max Je crois qu'on est raccord Bon et maintenant ? Maintenant on attend On va essayer de se caler Sur le plan de vol de l'année Ok Il reste comme ça assis Toute la nuit T'as déjà tenté un coup de ce genre ? Abattre une navie ? A moi seule ? Non Pourquoi tu demandes ça ? C'est cool le fond comme ça Bon c'est pas très détaillé mais... Je me disais que t'avais dû faire des trucs de ce genre Avec ton clan Non On a récupéré un des nôtres dans un convoi une fois mais... Ce qu'on va faire là... Non C'est bien plus risqué Ça te manque pas ? Et c'est ça qui est cool ? De quoi ? Ce genre de boulot ? Avoir un clan Faire partie d'une famille Je pourrais te retourner la question Ça te fait quoi d'être toute seule ? Euh... Bah... Je me demande parfois comment serait ma vie Si je retrouvais mon clan Et ? Le prix est toujours beaucoup trop élevé Je vois ce que tu veux dire Et ouais Nomade oblige On privilégie tous les dialogues nomade Sinon ça sert à rien de choisir nomade au début du jeu Même si ça a très peu d'impact en fait Ça change quelques lignes mais c'est pas... C'est un truc que je trouve qu'ils ont un peu raté dans le jeu Je ressens pas d'impact réel quand on choisit un corpo Un enfant des rues ou un nomade On va pas si le trajet ils ont mis parce que On a un peu d'action On y sera bientôt Bon je résume On entre On bousille le système Et on dégage vite fait Ouais Accroche toi Ça risque de secouer un peu Tiens toi prête Ok je suis prête Ok je suis prête Je suis décomptable Je suis décomptable T'es drôle C'est bon je m'en occupe Dépêche avant qu'il nous touche Je commence à peine à m'amuser Mais je commence à peine à m'amuser Ah il déconne zéro Et hop Trouve les commandes Je connecte le détonateur Gros IV Mais oui t'inquiète pas Alors Ça nique un peu ma puce hein Oh Allez Respire Merde Je crois qu'on y allait un peu fort madame Sachant que les personnages sont euh Au trois quarts robotisés hein Vu que euh voilà c'était pur Euh S'ils se mangent une UN Ils vont tout se crever hein Allez Il n'y a pas de plat de visage Ils ont des bombes artificielles Ils ont des bombes artificielles Ils ont des bombes artificielles Etc Etc Bon allez On se tire avant d'en faire les frais aussi C'est comme vous vivez en permanence avec un pacemaker Et que le mec Il vous met à côté des micro-ondes Et vous marchez en contre là Mais tire-toi de la ronde La plus foie endommagée On va essayer de pas aimer hein Moi qui pensais m'installer pour pique-niquer Et travailler mon bon voyage Je suis sérieux Fais gaffe La prochaine pourrait Johnny ? Johnny ? Johnny ? Putain de merde Ouais il est revenu Il a fait une mise à jour le mec Comment tu fais pour t'assurer quelque chose ? Je ne peux pas Mais fou le camp de là Bon Il y aurait à redire Mais ça s'est quand même pas trop mal passé Et le détonateur alors ? Il fonctionne ? C'est bon Il marche Même pas de baisse de signal Il faut juste qu'on s'éloigne assez Pour éviter que l'impulsion nous grille nous aussi Un peu ouais On va s'installer sur cette falaise On devrait avoir une bonne vue sur les antennes Après il n'y a plus qu'à attendre Ok Vous sentez que ça va partir en sucette aussi cette mission hein ? Rien ne se passe jamais comme on le prévoit C'est cool ! Alors qu'est-ce que ça te fait ? Vous y avez des trucs ? C'est pile ce que m'a conseillé le Doc Et c'est pile ce que je voulais entendre Eh dis donc Quoi ? C'est calme Le bruit de la ville Les voix des gens Les odeurs Il n'y a plus rien de tout ça Et avec le vent C'est flagrant Je crois que j'avais oublié le bruit du silence Pour les odeurs je sais pas Les coyotes ? Ça pue quand même Je croyais que c'était juste le désodorisant de ta sortonne Ah ah Je t'emmerde Tu ferais mieux de te concentrer sur la navi Ouvre l'oeil Ouais j'ai ouvert je ne vois rien La voilà elle arrive de Pacifica Ah bon ? Bon tiens toi prête Attends encore une seconde Vas-y Boum C'est parti Merde Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez Allez clique Super Dans le mine Voilà Voilà Là on la voit la navette Paname Les moteurs tournent toujours Putain Ils se tirent Ils iront nulle part Ah il faut qu'on les suive Une petite seconde Paname Qu'est-ce que tu fais ? Ça va leur donner un gros suppositoire Et voilà le travail Elle perd de l'altitude Bah tu m'étonnes C'est bon On l'a eu cet enfoiré On y va On l'a eu Après une explosion pareille Ils peuvent pas rester en l'air Soit ils se posent Soit c'est le crash Tu vois ce que je vois ? Ouais Navi non identifié Perde l'altitude Scorpion Qu'est-ce qu'ils foutent ? Waouh Les mecs ils se sont mis en mode roumain Donc je la ferais tomber du ciel Ils se posent dessus Approchez pas de la navi Je répète Approchez pas de la navi Ouais c'est notre cuivre C'est Ken Town Attendez moi Non mieux Foutez le camp Ils veulent sûrement aller aider les survivants Sans savoir que c'est un convoi corpo Ils m'entendent pas La police C'est vrai du tout Merde Et des poules C'est un camp gitant quand même hein Prépare toi Ils veulent nous ralentir Ils peuvent toujours courir Il faut qu'on rejoigne Mitch et Scorpion Elle était obligée 2 secondes Paname Y'a un souci Ça sert à faire C'est encore en reggae Je vais régler ça Et on roule en même temps hein Et on roule en même temps hein Putain ta mère il s'est enreillé Ils sont derrière nous Paname Je sais Putain le noquet Ils veulent pas s'ouvrir Juste ils tournent Putain ta mère Oh Oh Eh bien ça va Oh ça devrait marcher Oh la taf Ca devrait faire l'affaire alors Parfait Comme on peut parler des gommets là La navette. Il y a un truc qui cloche là. T'as entendu ces tirs ? V, il leur est arrivé quelque chose. Viens, on va voir. Il faut être les mecs qui vont se laisser faire. Mais pas de traces de Scorpion ou de Mitch. Périmé, on dirait. Tant pis. Oh. V, connecte-toi au drone. On va scanner la zone. Il faut qu'on se repère. C'est parti. Tu te connectes à la caméra ? Ouais. Elle a tout ce qu'il faut, Paname. Des produits périmés, des tourelles qui ne marchent pas. Et un petit drone. Je sais, je sais. Je suis connectée. J'ai le contrôle. Alors moi, je peux juste scanner et je vous mets un... C'est tout ce que je peux faire sur ce drone. Oh non, non, non. Oh non, non, non. Désolée. C'est ton plan ? Tu vois ? Les ailes des Caldous. Ouais. Ils sont tous morts. Bah ouais, bah... Ils cherchaient la merde. Ils sont morts. On est sûr de rien. Il s'est dit qu'il y a des drones de combattre. Ça, je ne peux pas le scanner. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être un ordre. Ah, il y a un petit truc là. Je ne peux pas scanner non plus. Ils ont installé un lanceur. Il nous explosera la tronche si on approche trop. Il n'y a pas moyen de le détruire ? Peut-être. Mais il faut déjà l'atteindre. Il y en a un qui est vivant. L'autre, je ne suis pas très sûr. L'autre, je ne suis pas très sûr. Drône de combat. Système de défense activé. Oh, bon. Après scanner les plus, on s'en fout, honnêtement. Je ne vois pas l'intérêt. C'est des robots marmés. Donc bon, il faut signer que les robots. Mais pourquoi ils suivaient la 9e, putain ? Quels abrutus ! Ecoute, on a vu Mitch. Ils ont dû choper Scorpion aussi. On va les retrouver et les sortir de là. S'ils sont encore en vie. Je suis sûr que c'est le cas. Tout va bien se passer. Je ne suis pas très sûr, moi. Attention aux lanceurs. Ils vont nous exploser si on approche. Je m'en occupe. Tu as déjà bien morflé. Ne dis pas de conneries. C'est qu'une égratignure. On va détruire ce lanceur. J'essaierai... Non, tu restes dans la caisse. Je suis désolée là, mais... Tu ne ferais que me ralentir. Mais putain, V. C'est ma famille qui se trouve là-bas. Ecoute, je vais juste détruire ce lanceur. Je te préviens dès que c'est fait. Tu viendras m'aider pour le reste. D'accord ? Oui, chef. J'ai toujours le fusil de Mitch. Je vais essayer de te couvrir d'ici. Bonne idée. On y va. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Oui, je vais essayer de te couvrir. Je vais essayer de te couvrir. C'est la tête comment ? C'est la tête comment ? Et maintenant, on va se rapprocher tranquillous. putain du cap pendant qu'il cherche d'un côté je peux aller de l'autre je ne peux pas les assassiner on aurait essayé je ne peux pas le faire 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 un autre move ça pue que toi prends le loot qu'est-ce que tu fais tant pis pour le loot elle ne le prend pas c'est lui je vais juste récupérer mon loot bande de salauds je ne peux pas voilà c'est le truc super sympa dans le jeu vous gagnez des choses des armes mais vous ne pouvez pas récupérer le loot si j'ai fait sauter ça va peut-être faire bouger j'ai plus accès à mes armes c'est quoi ce bordel encore tu t'équipes de ça allez mais c'est quoi ce bordel voilà c'est jamais il y a un mec qui traîne ça y est ça y est voilà 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 bon on n'a pas le droit à récupérer l'arme il y a plein d'objets comme ça dans le jeu ils sont présents tout ça vous les voyez mais vous ne pouvez pas les récupérer c'était déjà présent comme bug dans la version ps4 la vieille et je vois que ça y est toujours c'est nul c'est nul allez reculez reculez et jetez vos armes ou je tire je vous dis jetez vos armes il est pas trop tard on peut encore tous s'en tirer en comme si j'allais négocier waaah il y a une débute zizou est-ce que t'es blessé oh trois fois rien bande abruti de merde couchez vas-y bouge pas on peut soigner ça c'est rien faut y aller petit message voilà voilà oh c'est rien je connais pas moi j'ai essayé il t'aurait pas écouté non plus écouté ça a jamais été son truc putain tête de mule si vous étiez là j'imagine que c'était pour la navi mais qu'est-ce que vous lui vouliez je veux le type qui était dans cette navi tu sais quelque chose t'as vu un truc ouais ils l'ont emmené avec eux dans nos caisses où ça vers l'ouest une petite unité l'escorte de ton passager ils doivent chercher un moyen d'appeler leur base c'est vous qui leur avez balancé cette IEM alors ouais on a voulu vous prévenir c'est pas tombé du ciel comme ça il y a rien de se connecter s'ils ont pris vos caisses on devrait pouvoir suivre leurs traces Panam écoute je sais que ça tombe mal mais j'ai besoin d'Ellman ta promesse de m'aider ça tient toujours je tiens toujours parole Mitch je vais retrouver ces fils de pute je te le promets allez-y je vais appeler les autres on va faire le ménage ici on laisse ma caisse ici au cas où fais juste gaffe avec la mitrailleuse elle a tendance à s'enrayer on va y aller à moto ça marche elle s'est pris une balle elle ne ressent déjà plus rien avec sa navi ils sont sûrement à sa recherche dépêchez-vous Madame tu reviendras la chercher c'est promis faut y aller avant qu'ils envoient une équipe de secours écoute pour Scorpion et les autres je sais ce que tu ressens vraiment je vais t'aider à régler tes comptes avec KangTown je vais les massacrer V tous jusqu'au dernier on est dans la même galère et on ira jusqu'au bout tu sais quoi V tes réglo tu m'as aidé avec Nash et avec Mitch moi c'est clair j'ai une dette envers toi ton Hellman je vais te le trouver ah c'est de ça qu'il s'agit tu veux juste payer ta dette mais qu'est-ce qu'elle est con les nomades être toujours les leurs oh parce que je suis une des votes maintenant c'est cool mais tu es nomade elle est d'accord aïe 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 aï Ah bah si j'ai cette vue là tout de long, ça va être la galère, ça va nous donner une germe les amis ! Je peux pas changer de vue ? Je peux pas ! Désolé si vous avez la germe, mais je peux pas changer la vue, ça n'accepte pas. C'est bien tentant cette aventure. Il y a conduite à première personne des motos dans le jeu, c'est une horreur aussi. Attention, il y a un sniper derrière la camionette ! Ben ouais. Ah ouais, on est là ! Ça c'est pour m'être pas ! Alors, ça t'a plu ? Ils vont nous défoncer ! C'est comme ça qu'on les calme ! Ah, forcément je les compte tourner, je les compte pas ! Ils autres ont dû emmener Hellman avec eux ! Ils arrivent à se regrouper et à appeler des renforts, on est bésés ! Alors faut qu'on se magne ! C'est tout ? Et on rééquipe ça, ça va y échanger. Je vais voir cette vue ou je peux pas ! C'est une de nos... de leur caisse. Faut qu'on la sauve. Bon bah, je suis pas sûre qu'on trouve autre chose ici. Ah c'est perdu de temps. Il y a personne. Vaut mieux trouver où Kang Tao l'a emmené. Et vite ! T'avais raison, elle est morte. Ils ont essayé de la réparer mais la pompe à huile est morte. Les pistons ont pas résisté. On a dû gagner quelques minutes. Mais ils ont encore une bonne avance. Change moi cette vue, s'il te plait. Elle peut pas, ça y est. Merci. Ils ont laissé quelques gars à la piste. Les autres sont partis avec Hellman. J'en avais pas mal. Ils veulent contacter leur base. Ils ont sûrement aucune envie de traverser le désert sans report. J'espère que Milch a contacté les Alcétanos. Putain, l'interférence. Ils vont aller l'aider, t'en fais pas. Ils ont tellement mis une vue comme ça. Oh, je crois qu'on fera. Quoi ? Ces traces mènent à une ancienne station service à Hellman. Je parie que c'est moi qui retire le monde. Il descend. Voilà. Alors les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Des drones, des patronnes. On continuera cette quête une autre fois. Je vous encourage à mettre un petit pouce bleu. À activer la cloche de notification. À vous abonner à la chaîne. À partager des vidéos sur vos réseaux sociaux. Ça aide énormément. Vous pouvez me suivre sur Twitter et ma page Facebook. On va le savoir très vite. Vous pouvez me laisser un petit commentaire dans la section commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve bientôt pour la suite de la quête de Pam. Bye bye les amis. Et portez vous bien.